J'étais présent en 1953 sur un bateau. Il y a eu 2651 morts en Hollande, dans les pôles d'air. Il y a eu environ 1835 hollandais. Et nous, on arrivait du Japon sur un bateau des Messages et Maritime, un bateau assez puissant. On a pu résister parce qu'il y a eu des centaines de bateaux qui étaient là en perdition après une vague de plus de 4 mètres. On est entrés avec cette vague dans l'estuaire du Rhin, voyez-vous, pour arriver dans les pôles d'air. Et c'était effroyable de voir passer tous ces cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants. Voyez-vous, je suis encore ému. J'avais que 17 ans. Et le commandant, notre commandant, a mis une baleinière à l'eau pour aller secourir ceux qui étaient dans les toits des maisons. Il y a enlevé les briques, il y a enlevé tout ça. Mais c'était une nuit très froide, très froide, dans la nuit du 2 février 1963. Et après ça, voyez-vous, je m'intéressais pour voir ce que l'on aurait fait à Calais encore où des tels vagues, des tels malheurs arrivent. Pendant de 1945 à 1975 à peu près, on a enlevé des millions de tonnes de sable entre le Calais et le vent vert. Il y avait des dunes qui allaient plus de 20 mètres d'hauteur de sable. Ils ont été enlevés tout pour la reconstruction. Mais il n'y a pas tout pour la reconstruction. On n'a pas pensé que ces choses-là pourraient être améliorées après. Et là, voyez-vous, c'est incroyable. Je vous dirais que j'ai un ami avec qui je naviguais à ce moment-là. Il est devenu le grand PDG de Jean-Malou Ouest-France. Il m'avait appelé il n'y a pas bien longtemps. Il me dit « Qu'est-ce qu'on a fait à Calais pour préserver tout cela ? » Je lui ai dit « On n'a pas fait grand-chose. » La mer gagne, gagne, et on ne fait pas grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada